va nous permettre cet après-midi de lire, d'écouter les différentes propositions que nos collègues vont faire. La méthodologie qu'on va mettre en place et qui a, disons, été arrêtée par notre groupe, s'établit dans un premier point d'une description de la tâche en boxe française, qui sera faite par Thierry et Pierre, et dans un deuxième temps, par des interactions avec Jean-Luc et moi et nos deux autres collègues, qui se traduiront par un question, par question-réponse, qui viendront un peu, je vais dire, justifier et organiser les choix qu'ils ont faits durant cette FPS. Je terminerai cette introduction en disant bien que ce n'est pas un modèle, ni un modèle, je dirais, méthodologique, ni un modèle, je dirais, de choix. C'est une proposition. C'est un après-midi, les collègues, eh bien, interviendront avec toutes les libertés qu'ils ont, intercalant aussi bien, je dirais, leurs propositions que leurs justifications. Alors que pour mieux comprendre cette séquence, on a séparé la description qui est faite dans peu de temps par nos collègues, et le questionnement du pourquoi ces propositions. Donc, on va vous laisser la parole pour présenter, disons, cette tâche, cette forme de pratique scolaire en boxe française. Merci à vous. Merci à toi, Alain, bien sûr. Et merci pour cette première présentation. Donc, ce qu'on vous propose comme scénario... On va tout de suite lancer une vidéo qui va illustrer cette forme de pratique scolaire qui est, donc, un assaut dans un double cercle ou un triple cercle. On reviendra sur la petite nuance. Vous allez voir des images dans un double cercle et un triple cercle, mais ça ne changera rien par rapport à l'organisation matérielle spécifique que l'on a choisie. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle on passe du double au triple, mais ça ne change rien. Et on vous passe tout de suite l'image vidéo qu'on vous proposera ensuite de décrire de façon un peu plus précise. Et on terminera notre intervention par un retour sur cette image vidéo qui terminera notre première présentation. C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. Bien, donc, dans la première vidéo que vous venez de voir, on va vous décrire un petit peu les différents rôles que vous venez de voir. Donc, il y a deux tireurs, deux tireurs qui sont équipés d'armes de protection d'un protège-dent. Il y a un arbitre que vous avez pu repérer. Il y a deux juges. Un juge qui s'occupe du tireur A ou du tireur rouge, et un autre juge qui va s'occuper du tireur B ou du tireur bleu. Dans la forme de groupement, la forme de groupement privilégié, c'est le trio, deux tireurs, un arbitre. Et lorsqu'on met les élèves dans la forme de pratique scolaire avec tous les rôles sociaux, on réunit deux formes de groupement de trios pour passer à un groupe de six. Sur la vidéo, vous aviez six élèves. Donc, on retrouve, bien sûr, l'arbitre, les deux tireurs, les deux juges, et il y a un troisième, enfin un sixième élève qui peut soit aider à le remplissage de la fille de juge, soit aider à l'arbitrage aussi, parce que parfois, on peut mettre deux arbitres, l'un s'occupant d'un tireur et l'autre, le deuxième de l'autre. Donc là, vous avez vu que sur les images que l'on vous présente, le dispositif matériel, c'est des... Il y a un double cercle, c'était mes propos initiaux, lorsque l'on vous a présenté le diaporama. Sur l'image vidéo, c'est une moquette, c'est-à-dire qu'on a évolué, nous, entre-temps, enfin on a évolué, on a proposé un autre matériel un peu plus efficient, plus facile à mettre en place, et qui guide peut-être davantage encore l'activité et l'apprentissage des élèves. Mais le principe est le même, donc on a un cercle intérieur dans lequel un premier tireur évolue pendant dix tentatives, ou dix touches, avec un rayon de 55 cm, ça fait un périmètre d'un peu plus de 3 mètres. Un deuxième cercle, où il y a un rayon de 1 mètre, enfin un périmètre de 9 mètres, où évolue le deuxième tireur. Et ce deuxième tireur, il est... A chaque fois, ces cercles, vous avez compris qu'il y a un tireur qui évolue pendant X initiatives, donc nous on a choisi dix initiatives dans le petit cercle, d'initiatives dans, entre guillemets, le ou les grands cercles, et au bout d'initiatives, on permute les rôles, sans arrêt de la motricité des élèves, comme on l'a vu sur le Mac Jideo. Au niveau des outils, qui vont un peu, des outils un petit peu emblématiques, ou fondateurs, qui accompagnent en tout cas fortement la FPS, donc on a des fiches de tournoi, qu'on va vous présenter par la suite. On a une feuille de match, et on a une fiche de mémoire individuelle. Donc ces trois types d'outils vont vous être présentés de façon un peu plus précise. Et on verra à quoi vont servir ces outils, notamment dans la mise en projet, la contractualisation des élèves. Donc pour terminer, quand même, puisque vous avez vu la moquette là sur les images, il y a sur la moquette, le deuxième cercle, qui est un rayon d'un mètre, on a un troisième cercle, qui permet d'orienter la garde spécifique, avec les segments avant, qui sont plutôt portés sur le deuxième cercle, et les segments arrière, qui sont sur le troisième cercle. Nous reviendrons bien sûr sur ces explications. Alors, là on a vu la présentation matérielle, on a vu les rôles sociaux, on va vous présenter maintenant le choix qu'on a fait au niveau des cibles et techniques qu'on a retenues pour la pratique de la SADBOX 116. Alors en pied, on a retenu deux techniques, deux pouvoirs moteurs qu'on donne aux élèves pour toucher l'autre. C'est deux trajectoires circulaires qui sont le fouetter et le revers. Ça vous parle ou pas ? Tout. Bon, alors, non simplement, très rapidement, avec le micro. Et là il faut qu'on se mette devant, parce que là on ne va pas... Ou sur la table. Sur la table, c'est possible. Non, mais là c'est bon. Non, tout simplement. En fait, en pied, on a retenu comme technique, je vous le dis, des trajectoires circulaires. Donc ils vont venir sur le côté et toucher les faces latérales. D'accord ? Et ces deux techniques qu'on a retenues, elles s'organisent priorement par un pivot sauté armé. Donc ici, je vais montrer sur Pierre, on a l'identification des segments. Donc les segments avant, c'est les segments qui sont les plus proches de la cible, les segments arrière, les plus éloignés. Donc là je vais toucher Pierre sur une technique de fouetter jambe avant. Donc je pivote j'arme, je touche, je réarme. Ça c'est ce qu'on appelle le fouetter qu'on a retenu. Deuxième technique qu'on a retenue, cette fois qui va venir dans l'autre sens, mais qui s'organise de la même façon sur un pivot armé sauté et c'est un revers qui touche des j'réarme. Troisième technique qu'on retenue, on va rester là puisqu'on va passer au point. On va vous les présenter. C'est le direct. Voilà. Cible autorisée. Alors oui. On finit par les pieds. Donc cible autorisée, on n'a pas choisi de garder la ligne basse. On commence notre choix. Donc les cibles autorisées, elles vont de la ligne médiane, c'est-à-dire des hanches, bassin, jusqu'à l'épaule avec les pieds. On n'a pas autorisé la cible tête avec les pieds. D'accord ? Donc ça va des hanches au bassin. Les faces latérales, bien sûr, et si il y a un décalage, on peut toucher aussi sur les faces antérieures, éventuellement, ou au niveau des fessiers. Voilà, cible aux poitrines interdite chez les filles. Merci Pierre. Et enfin en point, donc on a deux pouvoirs moteurs pour toucher en pied et un seul pouvoir moteur pour toucher en point, c'est le direct. Donc le direct qui est un mouvement de piston, d'accord ? Direct bras avant ou direct bras arrière et qui se fait sur un plan frontal et c'est la technique qu'on a retenue avec le poing, qu'on a vu utiliser avec les élèves. Ces trois techniques, pour ceux qui connaissent un peu la boxe française, ont été utilisées par les deux élèves qu'on a vus en démonstration sur la moquette. Pour les poings, cette fois on a construit la cible tête, c'est la cible front uniquement qu'on a gardée pour des normes de sécurité. Voilà, et puis donc les cibles c'est la face antérieure du tronc, sauf la poitrine pour les filles et les épaules. Voilà pour nos choix des techniques retenues et des cibles. Sachant que la boxe française, pour ceux qui connaissent, bien sûr, offre d'autres possibles en termes de pouvoir moteur. On va vous présenter maintenant les outils que vont utiliser notamment les juges et aussi les tireurs. Vous allez voir que chaque tireur va avoir un outil qui va suivre son évolution entre guillemets de façon longitudinale sur le cycle. Et là, je donne la parole un prof de PS basique mon ami Pierre qui ne voit que des élèves, jamais d'étudiants. Non, non, mais ça va aller parce qu'il est un peu grippé. Il est fort et il surmonte beaucoup de choses. Mon rôle c'est de vous présenter les outils qu'on va donner aux élèves qui vont manipuler et essayer de les rendre plus clairs. Ça, c'est la feuille de match. Cette feuille de match, entre guillemets, on est bien d'accord, c'est pas un match. C'est une feuille qui va être donnée une par élève, une par tireur. Donc, il y a deux juges. Les juges ont chacun une fiche et vont juger un des deux tireurs. On va essayer de la décrire, la décomposer parce que là, c'est illisible pour vous et on a fait des petits zooms. La première partie de la feuille de match, on est d'accord, on a le haut de la feuille, on la découpe, on a le bas. C'est celle où on va mettre le nom du tireur qui va jouer contre un autre tireur. L'arbitre doit, le juge doit mettre son nom et signer pour assumer bien ce qu'il va faire et s'engager à être honnête dans son jugement. Sur la droite, on lui rappelle, on lui a fait une petite fiche de rappel des points de pénalité qu'il va pouvoir, qu'il va réécrire quand l'arbitre va lui les indiquer. Par exemple, si l'arbitre lui dit stop, trop de puissance pour Thierry, faute de Thierry, trop de puissance, il sait qu'il doit attribuer trois points de pénalité, c'est un rappel. Il attribuera deux points de pénalité quand il y a une absence de pivot ou une absence d'armée. Là, il faut expliquer. En fait, vous voyez la photo en haut de Thomas, tiens. En haut, là, donc trop de puissance, on a compris ce que c'est. On doit toucher et on ne doit pas toucher trop fort. Donc les élèves, dans le cycle, en début de cycle, travaillent sur ce qui est trop fort et ce qui n'est pas trop fort, sur cette sensibilité-là. Mais le reste, c'est très objectif. C'est l'absence de pivot. C'est la partie jaune. Vous voyez les pointillés et le trait jaune qui est là, le pied, c'est bon. Au moment de... Avant d'engager sa touche, l'élève doit pivoter ce pied. Elle est où la souris ? Vous voyez ma souris ? Là, c'est là. Vous voyez le pied ? Il a pivoté et il s'est mis parallèle, au moins parallèle au cercle. Ici, c'était des cordes. Sur la moquette, c'est des traits qui sont tracés qu'on voit moins bien, nous, sur la vidéo, mais que les élèves voient. Et donc, on avait dit pivot sauté. Tu veux leur montrer ? Pivot sauté armé. C'est compris ? Pivot sauté, on doit tourner. Il y a plusieurs façons de pivoter. Nous, on a retenu le pivot sauté armé. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, en posture de garde, on a les hanches de face et lorsqu'on va toucher en pied, sur les techniques que l'on a retenues, les hanches doivent passer de profil. Voilà. Et donc, pour mettre les hanches de profil, soit on pivote sur la jambe d'appui sans décoller le pied, soit on le fait par un pivot sauté armé. Soit ça peut se faire comme ça. Là, j'ai bien les hanches de face et au moment où je vais toucher, je mets les hanches de profil et j'arme. C'est-à-dire que je vais pointer le genou en direction de la cible. Donc, l'arbitre peut déclarer trop de puissance et donner trois points de pénalité. Il peut déclarer une absence de pivot. Il n'y a pas de pivot. Deux points de pénalité. Une absence d'armé, c'est la partie verte qui est sur le genou de notre élève. On voit bien que le genou doit être pointé, fléchi, et il est armé. Il va toucher et il réarme. S'il y a cette absence d'armé, il y a deux points de pénalité. Ensuite, un point de pénalité si la distance n'est pas respectée, par exemple avec une touche tibia, ou s'il y a une sortie, sortie des cercles. C'est bon ? On rappelle aux arbitres, dans le petit encadré jaune d'en dessous, au juge, qu'il y a un maximum huit initiatives sur les vins qu'ils vont avoir, qui peuvent se faire avec les points. C'est bon ? Partie haute de l'affiche. La deuxième partie de l'affiche, vous vous souvenez comment elle était, c'est bon, on est sur la deuxième partie, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Il y a un 20. Le 20, c'est les 20 initiatives que l'élève va pouvoir avoir. Donc, ce n'est pas un asso au temps, ce n'est pas 3 minutes, ce n'est pas... Oui, ce n'est pas 3 minutes, ce n'est pas l'initiative. Il faut que vous devez tout ça dès la première séance. Ça dépend du rythme. Ils font tout ça dès la première séance. L'élève va faire... C'est la première séance. 20 initiatives alternées. Une fois, ils tentent de me toucher, une fois, je tente de le toucher. C'est chacun son tour. C'est bon ? J'en ai 20, il en a 20. Et on fait chacun notre tour. Une touche peut valoir un point. C'est-à-dire, sur cette fiche, pour ma première initiative, si je touche, on entoure le 1, j'ai touché. Si je ne touche pas, on met une croix, je n'ai pas touché. C'est bon pour tout le monde, ça ? Ici, dans la fiche. Les flèches au bas, c'est pour indiquer si la touche a été réalisée avec les pieds ou avec les points. On sait qu'on a droit à 8 initiatives sur les 20 avec les pieds, pas plus. Avec les points. Avec les points, pardon. On ne pourra pas en faire plus. Dans la partie rose, on indiquera les pénalités, les points de pénalité. Moins 3, moins 2, moins 1, etc. À la 10e initiative, quand j'ai fait ma 10e initiative, les arbitres, non, les juges, arrêtent l'assaut et demandent un changement de l'intérieur à l'extérieur du cercle. C'est bon ? Voilà. Dernière partie de la fiche. On ne va pas tout refaire. Vous voyez que c'est la dernière partie. Les arbitres vont pouvoir calculer les scores pour dire qui a gagné ou pas l'assaut ou a perdu l'assaut. Et il y a deux scores qui sont réalisés. Le premier score, c'est le nombre de touches réussies. Je t'ai touché 8 fois. Et le nombre de touches subies, tu m'as touché 10 fois, j'ai donc moins 2. C'est lui qui a gagné. Celui qui a plus 2 et moi j'ai moins 2. Il a gagné cette partie, le score 1. Le score numéro 2, c'est le nombre de touches réussies. J'ai touché 8 fois mais j'ai 3 points de pénalité et donc j'ai 5 sur le score numéro 2. Ensuite, les élèves additionnent ces deux scores et donnent un vainqueur de l'assaut. C'est bon ? Oui. Une fois cette fiche remplie, des deux scores, chaque élève a une fiche individuelle de suivi, une fiche mémoire. C'est une fiche individuelle. Sur une fiche, il y a 4 fois, 3 fois, 5 fois, ça dépend des élèves, ce tableau-là. Ce tableau, c'est ma fiche contre Thierry. J'ai un autre tableau contre Raymond. J'ai un autre tableau contre un autre adversaire. Sur cette partie, il n'y aura que mes assauts contre Thierry. Contre Thierry, sur mon premier assaut, j'ai touché le nombre de touches réussies, 8. J'en ai touché, j'en ai subi 10, j'avais 3 points de pénalité. Je mets mon score 1, le score 1 de mon adversaire, mon score 2, le score 2 de l'adversaire. Je garde une mémoire de ces assauts-là. On n'en dit pas plus là-dessus. Voilà. Si vous voulez, pour essayer de conclure ce qui était une description, on a essayé de rien expliquer, essayé de décrire, je vous propose qu'on regarde à nouveau des élèves dans des cordes, au lieu d'être sur une moquette pour voir que c'est possible aussi. Et essayez, on va essayer de faire des pauses et de redire un peu ce qu'on a vécu, ce qu'on a essayé de vous décrire pour qu'on soit bien au clair sur la description de la situation et pas son analyse. Donc là, on voit bien... Ah, ça fait bizarre, regarde. Ah mince. Il a dû bouger la prise. Il a dû bouger, ouais. Pardon. Non, mais je vais le... Non, mais c'est... Ouais, sinon on va... Ouais, c'est curieux parce que ça le fait pas sur le PC. Sinon on va faire la première, c'est pas grave. Donc là, vous avez dit que celui qui est dans l'espace du grand cercle, il va privilégier les déplacements latéraux. Il a plus d'espace de liberté, ce qui lui permet de... Non, on n'explique pas. Et celui qui est dans un petit cercle va tourner aussi, suivre le premier et bien évidemment est plus contraint en termes de déplacement. Là, on retrouve par exemple un revers, revers groupé latéral, la scène directe. L'arbitre, il fait une activité où il valide effectivement la touche et il peut aussi guider en disant oui, non. C'est possible aussi en termes d'adaptation et il guide l'activité des juges qui eux, sur la fiche que vous a présenté Pierre, et bien coche la touche ou la valide. Les élèves, on protège d'en... C'est bon ? C'est bon ? Vous avez compris la situation ou pas ? C'est bon ? Le descriptif, on est bien d'accord, c'était notre mission de décrire le plus objectivement possible. C'est bon ? La forme de pratique scolaire. C'est bien. Il faut virer. Oui. On va se remettre ici. Bon, donc là, comprendre ce qui se passe c'est essentiel, pouvoir le mettre en oeuvre mais vous n'avez pas les choix qu'ils ont fait. C'est-à-dire, on va rentrer maintenant sur le moteur de la forme de pratique et pour aller au moteur, on va poser des questions. Alors juste, il y aura peut-être des incidents, on vous le dit tout de suite parce qu'on a posé des questions avant et puis on a changé les questions. Eux, ils ont gardé les réponses. Alors si c'est un peu cacophonique, n'ayez pas peur. comme ils sont un peu de base, on est un peu adapté. C'est vrai qu'on n'a changé pas. Donc on va plutôt leur poser des questions et c'est dans les questions qui seront très courtes, n'ayez pas peur, qui vont revenir au moteur de la situation, c'est-à-dire, bien sûr, les choix des objets, des contenus, mais c'est comme ça qu'on a choisi pour... Voilà. Donc les questions, on va vous les présenter. Il y a sept groupes de questions et donc c'est Alain qui commence. Tu peux lancer le diaporama pour présenter la question. Voilà. La première des questions va être à propos de la culture, de ce que vivent les élèves. Alors on a retenu au moins deux mots, l'aspect d'authenticité et l'aspect de ciblage. Alors la question qui concerne le premier, c'est, si je reprends la formulation de Raymond tout à l'heure et de Jo, que l'activité adaptative singulière les élèves développent. Bref, à quel jeu les élèves jouent-ils ? On s'en fout parce que les vidéos c'est pareil. Est-ce que ça s'apparente à la boxe française finalement ? Oui, voilà. Tu veux qu'on réponde du coup ? Oui, j'aimerais bien. On ne peut pas répondre par oui parce que c'est là Elle est mal formulée la question. On avait dit qu'on pouvait répondre par oui ou par non. La première question c'est est-ce que vous avez fait bonne route ? Voilà, ça serait la première après on rentrera sur la deuxième le problème du ciblage. Bon, on peut, avant de répondre à la question, une précision. Vous pouvez prendre un exemple. Non, juste une précision effectivement. Ce qu'on vous a présenté c'est pour l'atteinte d'un niveau 1 de compétences attendues même si si vous voulez la suite on propose la même chose pour un niveau 2 de compétences attendues au niveau de la au niveau de la gestion et des choix qu'on a été On a des propositions On a des propositions qui suit celle-là c'est pas la même chose Ah bon ? Alors, pour répondre à votre question donc Tu peux, tu peux On propose de reprendre un petit peu le modèle donc développé par le CEDREPS qui caractérise un petit peu ce qu'on peut appeler le fond culturel en tout cas l'ADN de l'activité et qu'on décomposerait en quel est le mobile quel mobile prioritaire ou les mobiles prioritaires pour les élèves qui rentreraient dans l'activité Boxe Française Savat quelle serait leur motricité spécifique et quel serait le rapport à l'autre et en tentant de répondre à ces trois composantes et bien on espère bien évidemment aussi répondre à la question donc le mobile le mobile on a différencié deux types de mobiles deux types de mobiles plutôt entre guillemets continu c'est-à-dire le premier mobile qu'on a retenu et qui caractériserait les mobiles de la sadbox française c'est de dominer l'autre en touchant plus grâce au pouvoir de percussion avec les quatre segments sur des cibles découvertes on a dit c'est plutôt un mobile de type genre et masculin et le deuxième mobile mais dans lequel tout le monde peut se retrouver aussi c'est de montrer sa capacité à toucher en ligne haute donc la ligne haute chez nous s'arrêterait aux épaules avec les pieds tout en contrôlant et c'est un mobile qui serait plutôt merci Pierre du genre féminin pour le côté esthétique alors ces mobiles bien sûr c'est peut-être pas les bons mais c'est ce qu'on a essayé de retrouver nous et on peut se poser la question en quoi notre forme de pratique scolaire va répondre à ces différents mobiles en quoi notre forme de pratique scolaire fait vivre finalement cette tranche de vis cette pratique de la boxe française comment on s'assure de ça dominer l'autre en touchant plus on a bien fait l'effort de garder ce premier score on a un double score on a un premier score c'est je dois être touché tu dois me toucher moi que je ne te touche donc on garde cette dimension de ce duel et de cette domination le choix des cibles hautes il nous paraît important dans cette deuxième dimension d'esthétique et d'équilibre on le reverra aussi dans la motricité spécifique les cibles hautes elles vont répondre à cette partie un peu esthétique de la touche non c'est ça ? j'ai du mal oui puisque non mais puisqu'on permet avec les pieds de toucher jusqu'aux épaules qui correspondraient à la ligne haute chez les élèves et notamment aux filles entre guillemets aux gens qui ont une ouverture de bassin importantes qui sont souples d'aller toucher et de valoriser ce type de touche puisqu'elles sont comptabilisées et c'est les mobiles de touche en percussion pied et poing on donnera de l'importance aux touches pieds en limitant le nombre de touches on avait dit 8 sur les 20 et on aurait même pur et dur on avait dit sur des touches pied alors ensuite deuxième composante qui serait la motricité spécifique et nous on la définit comme se déséquilibrer et s'équilibrer pour toucher rapidement vous avez vu qu'effectivement la contrainte la mesure qu'on demande aux élèves de toucher en pivot sauté armé c'est on se déséquilibre bien pour s'équilibrer prioritairement avec les pieds puisqu'on a deux touches en pied et une seule touche en point donc il y a vraiment le choix également de 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 développer d'abord les touches en pied de privilégier les touches en pied avec un contrôle et un contrôle qui se définit à trois niveaux ce contrôle se définit à trois niveaux partout et notamment aussi au niveau de la compétence attendue et que nous on a on a on a hiérarchisé bien évidemment d'abord avec un maîtrise de la touche en termes de puissance ensuite en effectuant ce pivot armé et enfin en gérant ce problème de distance un problème de distance qui est facilité par cette mise à distance par les doubles cercles mais qui ne l'annile pas complètement puisqu'on peut quand même toucher avec des touches tibiales dans notre forme de pratique scolaire on insiste sur les choix des cibles hautes pour conserver cette exigence ce problème d'équilibre les touches par exemple sur les touches cibles basse la ligne basse correspondra aux jambes on n'a pas choisi de la retenir notamment pour cette raison mais pour d'autres raisons également le fait d'imposer cette obligation d'aller vers des touches pieds plutôt que des touches points renforce ce problème d'équilibre et cette contrainte là fait que on interdit l'élève de sortir de l'activité et on a des élèves qui feraient que du point et cette contrainte là avec les flèches hautes et basses on l'introduit quand la situation les réponses des élèves sont dans cette impasse là on ne le met pas tout de suite parce que ça surcharge intellectuellement cognitivement les observateurs et quand les élèves finissent par donner que des réponses points on introduit cette nouvelle règle de limitation des touches pieds parce que au niveau moteur on est à côté de ce qu'il y a à vivre par les élèves et enfin pour cette motricité les élèves doivent arriver à toucher avec les pieds de façon équilibrée et rapide le deuxième score prend ici une dimension importante on doit toucher mais en contrôlant ce deuxième score il impose ce contrôle et il impose de vivre la dimension motrice importante sachant que dans l'initiative alternée le rythme de l'assaut il est donné par les tireurs et avec le vécu des élèves au moment s'ils veulent toucher il faut qu'ils s'organisent aussi rapidement pour toucher ensuite on a pour garder toujours ce cadre de référence du CEDREPS on essaie de déterminer un rapport à l'autre que nous on a on a on a distingué en trois trois types de rapports par rapport justement aux rôles sociaux donc celui du tireur celui du juge et celui d'arbitre on introduirait celui du conseiller pour un niveau de compétences attendues donc avec l'autre tireur ce qui nous semble prioritaire c'est d'accepter une percussion pied-point donc dans les deux dimensions oser toucher et oser être touché puisque la motricité de contrôle n'empêche pas qu'il y ait quand même une touche et qu'il y ait de la percussion voilà donc on est bien dans cette dimension affective avec l'arbitre c'est comme on l'a vu accepter l'autorité dans l'authentification des touches réglementaires il faut accepter bien évidemment que ce soit un tiers qui donne la validité de la touche en termes sur les trois pôles de pivot armé enfin puissance pivot armé et distance et enfin avec les juges c'est accepter sans la surveiller c'est une spécificité c'est à dire le score il n'est pas en direct la comptabilité pardon des points qui sera donné uniquement en fin d'assaut voilà les trois modes de rapport à l'autre qui nous paraissent structurer l'élève qui vit l'activité de Savate Box française et qui la vit dans la forme de pratique scolaire que l'on a proposé